Bonjour Dr Collignon, nous sommes ici à l'Albertine concernant un événement important puisque dans quelques jours, il est possible qu'on délègue la gestion de la santé à un organisme supranational qui plus est sponsorisé par des entreprises privées. Alors, c'est un coup d'État ? C'est un coup d'État, mais c'est un coup d'État qui se prépare depuis longtemps. Je ne sais pas, vous n'ignorez pas que M. Van Rompuy, lorsqu'il a été nommé premier président du Conseil européen, a fait un discours dans lequel il expliquait que le G20 et la crise climatique étaient un premier pas vers la gouvernance mondiale. Il est évident que ça ne suffit pas. En revanche, ce pas-ci s'inscrit dans ce contexte général de prise de pouvoir, de lobby, des grands financiers, des grands argentiers de la planète dans le cadre d'un contexte supranational et international. Il est évident que ce n'est pas un coup d'État parce que personne ne se rend compte de ce qui se passe. Mais la réalité est qu'à travers le réchauffement climatique et la santé, ces dispositifs supranationaux et ces organisations vont être capables de piloter absolument la totalité des paramètres d'une société ou d'une civilisation. et donc se conduire en plénipotentiaire et en privant les États de leurs droits régaliens, évidemment, qui sont fondamentaux, à savoir la santé et l'organisation sociale. Maintenant, une question un peu candide. Est-ce que c'est légal pour un gouvernement pour qui la population a voté et a délégué son pouvoir, sa souveraineté ? Est-ce que c'est légal de pouvoir comme ça voir s'échapper la gestion des soins de santé à un organisme supranational ? Est-ce que c'est institutionnel ? Alors, légal, la question est très complexe parce qu'il ne faut pas répondre de façon candide justement à ce problème-là. On connaît la législation qui s'est organisée depuis des années autour des traités. On sait que depuis le traité d'Ouestphalie, où les États-nations ont été considérées comme des entités incontestables et irréfragrables, eh bien, depuis le traité d'Ouestphalie, les choses ont bien changé. Et des traités internationaux, on peut les décliner. Il y en a une quantité absolument phénoménale. Il y a ceux qui sont intéressants, qui partent de bonnes intentions, mais ils se sont vite rendus compte qu'à travers ce principe des traités internationaux, ils disposaient d'une arme extraordinaire pour priver les États de leur pouvoir propre et de leur pouvoir régalien. Non, oui, c'est légal, mais ce n'est pas juste. Et ce n'est pas juste parce qu'il existe quand même des principes supralégaux qui sont au-dessus des traités et qui sont les principes de droit naturel. Et dans la pyramide des normes, il est évident que le droit de respirer n'appartient ni à une loi ni à un traité. Le droit de respirer est un exemple un peu caractéristique et caricatural. Mais beaucoup de droits sont supérieurs aux droits des traités et aux droits des constitutions et des droits. Il en va de la liberté, de la liberté de circuler, d'un certain nombre de choses. Il suffit de regarder la déclaration du citoyen de 1789 pour se rendre compte qu'il y a 17 points qui font partie d'un ensemble dont on ne peut nous priver en aucun cas. On peut moduler un peu, mais on ne peut pas nous priver de ces droits. Or, ce qui est illégal dans le traité de l'OMS, c'est que ce n'est pas cette fois-ci un traité qui traite d'État à État, mais d'État à individu. C'est-à-dire que les effets du traité vont se manifester directement par des effets sur l'individu. Et ça, ce n'est pas légal. Et ça, ce n'est absolument pas légal. Les traités sont faits pour des accords entre États qui ne peuvent toucher le citoyen qu'indirectement, pas directement. Or, l'obligation de se faire traiter est un droit absolument subjectif, inviolable, qui résulte et du droit naturel et de la loi. Et que, de toute façon, le principe de privation de liberté, le principe qui veut qu'un organisme supranational puisse décider des mesures de santé publique, est contraire à plein de principes, le serment d'Hippocrate, le droit naturel et, bien entendu, la déontologie d'une manière générale. Même chose pour le climat. Le climat, vous savez quand même qu'il y a énormément de scientifiques. Je crois qu'on peut compter par environ à 100 000 scientifiques. Les scientifiques qui ne partagent pas la vie sur le climat. Ce sont des gens fondés. Ils ne disent pas qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Ils ne disent même pas que le CO2 ne joue pas de rôle. Ils disent, attention, les conclusions qu'on tire des analyses scientifiques sont sans objet évident et, en tout cas, sans aucune objectivité scientifique probante. Et donc, je pense qu'il en va de notre liberté, non pas uniquement le traité de l'OMS, mais tous les traités qui sont en train d'échapper à notre vigilance pour le moment sont de nature à nous priver de liberté fondamentale. Bien, je vous remercie, docteur Collignon. Mais c'est moi qui vous remercie.